Salut à tous ! On se retrouve pour le boss du niveau 3 de Zelda 3T. Alors, le boss que j'ai tenté de vaincre la dernière fois. Et j'ai lamentablement échoué. Et surtout, comme j'étais très fatigué, j'ai quitté le jeu. Et j'avais pas sauvegardé depuis 3 épisodes, en fait. Alors, du coup, je viens de refaire l'équivalent des 3 dernières vidéos, si vous voulez. Pour retrouver là où j'en étais. Donc c'est bon, j'ai tout exactement pareil. A 1 rubis près, en plus, par chance. Donc j'ai récupéré la bourse de 500 rubis, j'ai refait l'intégralité de ce donjon. Et on peut maintenant passer au boss. Ok. Alors. Donc si j'ai pas trop essayé de l'attaquer quand j'ai joué la dernière fois, c'est parce que je me souviens que... que ce boss là, c'est même pas la peine d'essayer, tant qu'on est pas tout en bas, à l'étage où il y a de la lave, en fait. En tout cas, je crois me souvenir. J'espère avoir raison. Oula. Je me suis déjà fait blesser. Je sais même plus jusqu'où j'en étais allé dans le jeu, mais... J'étais allé un peu plus loin, un peu plus loin que ça encore. Je pense que j'avais fait au moins... au moins un ou deux autres donjons. Mais je sais pas... Je sais pas du tout s'il y en a encore beaucoup après. Allez, tu veux pas qu'on descende ? Faut vraiment pas que je m'approche, c'est même pas la peine. Et donc, je me suis amusé à reproduire les... les trois épisodes dont j'avais perdu la sauvegarde c'est-à-dire que j'avais les deux fenêtres l'une à côté de l'autre dans la première j'avais la vidéo qui se rejouait j'ai pas eu de problème d'enregistrement de vidéos vous inquiétez pas j'ai juste oublié de sauvegarder mon jeu après avoir terminé parce que j'étais très fatigué j'ai vraiment du mal à gérer ce boss et donc dans la deuxième fenêtre vous avez compris j'avais donc ma fenêtre de jeu comme ça je pouvais reproduire le donjon à peu près de la même façon sans réfléchir bon là je sais pas quoi faire à part courir partout comme ça en attendant mais il doit y avoir un moyen de le faire tomber de le faire descendre plus vite mais je sais pas du tout comment j'ai pas envie de m'approcher parce que c'est beaucoup trop dangereux qu'est-ce qu'il faut faire rester au milieu allons-y alors cette fois il faut pas que je tombe dans la lave tout de suite qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ? on peut essayer de lui envoyer des flèches non oh purée je pense qu'il faut le brûler quand même je pense qu'il faut le le contraint de le pousser dans la lave en fait je sais pas exactement comment ah oui alors le problème c'est que j'ai plus de magie là je suppose qu'il faut utiliser la lanterne puisque généralement on utilise le trésor du donjon pour tuer le boss en tout cas c'était le cas dans les deux premiers donjons de ce jeu moi je le fais pas à tous les coups dans mes donjons mais dans ce jeu là pour l'instant enfin j'ai vu que deux donjons mais pour l'instant c'est respecté bon on va à nouveau attendre je pense que je couperai la vidéo pour zapper les passages comme ça s'il y en a trop alors j'avais dit est-ce qu'il faudrait pas aller au milieu il s'occupe pas du tout de moi il va sauf quand je m'approche dangereusement il s'occupe jamais de moi en fait il se déplace totalement au hasard il est totalement débile hein c'est débile t'es un gros débile tout moche allez vas-y fais ton truc là au milieu ah j'ai remarqué que quand je lui donne des quand je le brûle ça le blesse un tout petit peu mais j'aurai jamais assez d'énergie magique pour arriver au bout comme ça donc il y a vraiment quelque chose de particulier à faire et qu'on ne peut faire que à l'étage du bas allez vas-y allez ça suffit comme ça ah c'est ah let's go alors j'arrête de courir parce que j'aurais peut-être dû continuer de courir quand même ah d'accord je suis déjà mort bon comment faut faire je comprends rien est-ce qu'il y aurait pas un truc du style il faut sortir du donjon faire autre chose et revenir plus tard et genre pour l'instant il est immortel qu'est-ce que je peux faire si je sors du donjon où est-ce que je peux utiliser la lanterne j'ai pas le souvenir d'un endroit où on aurait eu besoin réserver au costaud bah oui bah en fait je suis pas vraiment costaud ça doit être ça le truc bon je pense que je peux aller reparler aux habitants du village aïe j'ai remarqué que les statues là elles ont un bug c'est que une fois qu'elles sont blessées on peut les re-blesser tout de suite genre là elles meurent en un seul coup avec une pierre et c'est les seuls ennemis qui font ça pour l'instant alors est-ce qu'il y a autre chose à faire vers là apparemment non j'irais bien au magasin qui veut les gemmes de force là mais je crois pas avoir assez pour pouvoir acheter une amélioration de force ou de défense qu'est-ce qu'il faut faire je suis coincé aidez-moi évite de t'approcher des cactus ouais bah j'ai vu des choses plus dangereuses que des cactus dans ce jeu non t'as plus rien en stock tu sers à rien ah oui en plus j'avais noté alors chef de la mine qu'est-ce que t'as à me dire toi mince c'est toujours la même chose ouais ça ça a pas changé non plus le salon oui je fais comme chez moi toujours ça c'était qui elle oui d'accord toujours ce matin depuis le temps que je suis là c'est toujours ce matin toujours en fait c'est un seul jour dans Zelda bon ça paraît évident qu'on a plus rien à faire ici pour l'instant j'ai peut-être une petite idée tiens déjà il y avait ça mais à mon avis si je me souviens bien on peut rien faire du tout pas un mur fissuré non mais rien puis de toute façon j'ai pas de bombe alors allons voir oups déjà tant que je suis dans le coin je vais repasser vers à la maison des gemmes voilà pour regarder combien ça coûte 20 gemmes d'accord 10 gemmes pour la bouteille 20 gemmes pour les améliorations et 20 gemmes pour le détecteur et comme j'en ai que 4 je peux rien du tout acheter pour l'instant bon je suis quand même pas retrouvé au château j'avais envie d'aller jeter un coup d'oeil au cimetière parce que il me semble que maintenant ah non ça marche pas on peut toujours pas on peut toujours pas les tuer donc euh il doit pas y avoir grand chose de nouveau à faire par ici ah tiens il y a ça quand même je suis jamais allé bon là il me faudrait une bombe mais là je suis jamais allé ah ça se trouve c'est juste un raccourci pour revenir dans un endroit qu'on connaissait déjà oui c'est ça donc j'avais pas raté grand chose puis lui il sert à rien ouais je ne sais pas quoi faire est-ce qu'il faut que j'aille tuer mon boss quand même je sais pas du tout comment j'ai l'impression qu'il est invincible allez je suis jamais revenu là depuis que j'ai les les gants de puissance donc peut-être que j'ai raté d'autres gènes de force sous les pierres ah ah je le savais ça c'était le tout premier donjon temple du courage si vous êtes brave fuyez quelque chose comme ça courage fuyez j'arrive pas à attraper les pierres quand je suis en train de courir ok bon je viens de trouver deux gemmes de force et il m'en faut encore 4 pour avoir droit à la bouteille vide et une fois que j'aurai la bouteille vide et bien je pourrai aller dans un cool plus que 3 il y a un magasin enfin je suppose que ce sera un magasin genre je crois que c'est la boutique de potions en fait que ça s'appelle elle a cité d'hyrule depuis le début du jeu il me dit reviens le jour où tu auras une bouteille vide donc je suis très impatient d'avoir la bouteille vide par exemple si c'est comme dans les vrais zelda ça pourrait me permettre de stocker une fée elle viendrait me ressusciter pendant les combats contre les boss je suis en mesure de trouver 3 gemmes c'est pas dit parce que cette fois-ci je suis presque sûr d'avoir tout bien revisité ici je suis déjà venu pas mal de fois ah là c'était l'interrupteur de cristal avec le soldat endormi donc ça ne sert strictement à rien bon bah peut-être qu'il fallait quand même essayer de combattre ce fichu boss je peux encore aller faire un petit tour au château ça j'ai pas refait depuis depuis longtemps et là je suis bloqué ah comment j'ai pu la rater celle-là j'ai pas venu là depuis que j'avais depuis que j'ai eu l'épée ils me n'ont plus que 2 gemmes et moi j'aime les gemmes désolé d'accord je peux toujours pas aller au cachot chambre forte par contre il y a aucun problème ça je peux sauf celle-ci et celle-là par contre celle-ci celle-ci c'est bon c'est là où on était au début du jeu avec les rats dans les égouts la salle du trône je crois que là j'avais fait on retrouve la chambre de Zelda donc oui j'étais bien venu avec l'épée mais j'avais oublié de couper les buissons ici c'est vers les cuisines et tout ça salle de bal cuisine salle à manger c'est quand même grand je pense que j'ai strictement rien à faire ici Allo ? bah tu dis rien toi ? ah si ! toujours la même chose qu'avant je suis bloqué c'est c'est les musiciens j'ai rien de nouveau voilà ah ! pas le tiers montant ! oh bah oui ! ah c'est vrai c'est le truc qui nous fait aller à l'envers ok 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 et puis par là la réserve j'ai déjà vu tout ce qu'il fallait là je me souviens pas d'avoir vu une salle avec des torches ou quoi que ce soit réservé aux gardes oh la la c'est grand toi tu veux toujours pas me laisser ce coffre ? tiens je te brûle au feu au feu ! regarde je brûle tous les livres bah non il évacue pas ma technique n'a pas marché ok bon et ben je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo je vais réfléchir un peu à mon avenir et on se retrouve pour le prochain épisode salut !